Les Vraies Voix Sud Radio, le code projecteur des Vraies Voix. Gabriel Attal est un jeune homme intéressant, brillant, sur la communication. Mais c'est un ministre sans bilan, nulle part. On reconnaît à Gabriel Attal le mérite d'avoir corrigé les travers de son prédécesseur qui appartenait pourtant à la même majorité. Gabriel Attal a comme bilan celui du Président de la République, de la réforme des retraites en passant par la suppression de l'ISF jusqu'à la loi sur l'immigration. En réalité, quel est le bilan ? Vous avez parlé de l'interdiction de la baïa. Pour le reste, Gabriel Attal n'a tout simplement pas eu le temps de faire quoi que ce soit. Et donc on a parlé de l'enfer de Matignon, le statut de Premier ministre traditionnellement considéré comme fusible du Président. On l'a vu avec différents ministres, Premier ministre comme Édouard Balladur, Jacques Chirac, Lionel Jospin ou Manuel Valls aux primaires par exemple en 2016. Les locataires sortant de Matignon se sont souvent cassés les dents à la présidentielle, Philippe. – Alors parlons vrai, est-ce que Gabriel Attal peut rester populaire dans les... – Ça c'est François Zoua qui m'a contaminé. – Peut rester populaire dans les sondages en ayant quitté la rue de Grenelle pour aller à Matignon. Est-ce que c'est une stratégie d'Emmanuel Macron pour le propulser vers l'Elysée ou au contraire pour handicaper sa candidature à l'Elysée ? Est-ce que vous pensez que ce ne sera qu'un porte-parole comme dit Jean-Luc Mélenchon ? Gabriel Attal à Matignon c'est un tremplin pour l'Elysée, c'est ce que vous pensez à 30%. La fin de ses ambitions, c'est ce que vous pensez à 70%. On attend vos appels au 0826 300 300. – Et notre invité pour en parler, Nicolas Corato est avec nous, président fondateur du Sintang Place de la République. Bonsoir Nicolas, merci d'être avec nous. Philippe Bilger, cette stratégie de l'avenir peut-être. – Les causes désespérées sont les plus belles. Et je n'avais pas besoin d'entendre l'excellent Nicolas pour comprendre qu'il irait plutôt vers le front de mes contradictoires. – Plus sérieusement, je suis persuadé, au risque encore d'être qualifié de naïf, que Emmanuel Macron, en nommant Gabriel Attal, nomme sa dernière chance de finir son quinquennat dans des conditions qui ne seront pas trop insupportables. et d'une certaine manière, je le crois animé à l'égard de Gabriel Attal par une bienveillance politique. Il n'a aucun intérêt à vouloir la perte de Gabriel Attal. Ce que je crois en revanche, c'est qu'intrinsèquement, Gabriel Attal, dans ce poste capital dans notre République, va lui-même, évidemment, affronter des défis sans commune mesure avec ceux qu'il a connus jusqu'à maintenant, puisqu'il avait toujours eu la chance de succéder à des ministres médiocres, aussi bien comme porte-parole que comme ministre de l'Éducation nationale. Et là, je crains une forme d'usure, je crains, évidemment, une réduction de l'aura, et probablement, peut-être, à un moment donné, ce qu'on pouvait espérer de lui risquera de se dégrader, peut-être, en déception. Mais de la part d'Emmanuel Macron, je le vis plutôt comme une envie de lui proposer un tremplin. Françoise Degoy. Non, bien sûr que non. Un tremplin, alors ? Je ne lui vis pas du tout comme une envie de lui proposer un tremplin. Il y a toujours la part... C'est extraordinaire de voir la naïveté et l'intelligence de Philippe Bilger. Comment peut-il imaginer une bienveillance, pas simplement de la part de Macron, dans ce monde politique ? Comment pouvez-vous imaginer qu'Emmanuel Macron, qui est narcissique au dernier degré, c'est-à-dire comme beaucoup de présidents, mais lui, il pose ça au paroxysme, peut-il imaginer que Gabriel Attal, plus jeune, lui succède ? C'est impossible. C'est juste impossible psychologiquement. Je sais bien quelle est la frayeur d'Emmanuel Macron. C'est que ce soit Marine Le Pen qui monte les marches de l'Élysée. Je sais bien que l'idée un peu débile qui consiste à penser « Tiens, il y a un jeune qui s'appelle Bardella qui monte, je vais mettre un jeune à Matignon comme si le jeunisme était la clé de voûte, si vous voulez, et le va démer comme général pour régler tous les problèmes. » Ça, c'est de la politique de bas de plafond. Ça s'appelle de la communication. Donc, je pense qu'il n'y a aucune gentillesse de la part d'Emmanuel Macron. Il espère très bien que Gabriel Attal se plantera. Ça, moi, j'en suis absolument convaincu. parce qu'en plus de ça, Emmanuel Macron n'est quand même pas si bête pour bien comprendre que cette nomination ne règle pas son problème. Après, c'est son choix. Donc, c'est lui qui... Son problème d'Emmanuel Macron, c'est qu'il n'a toujours pas de majorité à l'Assemblée nationale et qu'à un moment donné, ça va reconvulser dans ce pays. Et vous verrez qu'à Tal ou pas, tout sera oublié. Les portraits élogieux, tout ça sera fini. Le problème, ce n'est pas forcément l'élivé. Pardon. Ça peut être quoi ? Non, mais c'est l'association de club de boules de Cagnes-sur-Mer ? Non, mais enfin, non. Mais la vie continue après... Jean-Denri, je salue d'abord l'amicale du club de boules de Cagnes-sur-Mer. Moi aussi, je les embrasse. Moi aussi, d'abord parce que c'est un grand sport. Invitez-nous, invitez-nous. C'est pas important de jouer aux boules. Et après, voilà, peut-être plus ça. Il fallait jouer avec les boules, Cécile Deméry-Bus. J'ai bien dit jouer aux boules. C'est Cécile Deméry-Bus. Je vois votre... C'est Cécile Deméry-Bus. C'est Cécile Deméry-Bus. Je vois votre... C'est Cécile Deméry-Bus. Et donc, plus... Quel débat de ouf. Plus sérieusement. C'est-à-dire qu'il y a cette bande dessinée, vous savez, vous connaissez peut-être, Isno Good. Personne ne peut être calife à la place du calife. Et il y a, semble-t-il, quelque chose de mécanique dans ce poste de Premier ministre qui crée, en réalité, le désaccord. Il n'est pas nécessaire d'être ceinture noire de sciences politiques pour voir à quel point toute la cinquième est jalonnée de conflits, de rivalités très, très mortifères, en fait, entre le président et son ou sa Première ministre. Et donc, ça, ça irait dans le sens de, finalement, d'une peau de banane, je dirais, sur le chemin de Gabriel Attal, que l'inverse. Maintenant, je m'adresse à tous les experts que j'ai pour le coup autour de moi parce que là, j'ai sincèrement besoin d'aide. J'ai du mal, si vous voulez. On a connu deux septennats de suite avec François Mitterrand. Il a terminé très âgé, malade. Après, depuis le quinquennat, ça n'est jamais encore arrivé dans la Vème République qu'un président soit à la fois suffisamment jeune et arrive au terme de deux quinquennats pour se poser la question de son avenir en politique. Je me demande bien quel est le dessin d'Emmanuel Macron à titre personnel ? Il a eu le problème que Giscard d'Estaing. Il a terminé à l'heure où les autres commencent. Vous êtes deux jaloux. Nicolas Corato. Qu'est-ce qu'on s'entend ? Nicolas Corato. Ce sont eux qui sont gênés. Si vous répondez à la dernière question, vous pouvez répondre à tout le monde. Non, non, mais la dernière question est peut-être la plus intéressante. Pardonnez-moi, Philippe et Françoise. Nous, on n'a pas posé de questions avec des certitudes. J'ai surtout des doutes ce soir. J'ai surtout des doutes ce soir. Mais je crois que la dernière question est peut-être celle qui peut nous emmener le plus loin parce qu'effectivement, le ressort que tout le monde ignore, c'est ce que veut faire Emmanuel Macron de son bilan, de ses deux quinquennats et de son avenir en politique ou ailleurs. Et ça peut permettre d'ailleurs de reconstituer le puzzle qui l'amène à nommer Gabriel Attal. Finalement, quel est le ressort d'Emmanuel Macron aujourd'hui ? Est-ce que c'est laisser une place dans l'histoire de France ? Autrement que celle de celui du président qui aura permis l'accession au pouvoir par la voie démocratique de l'extrême droite. Ça, c'est un vrai sujet. C'est son obsession. C'est son obsession. Est-ce que c'est de se positionner ou de se projeter sur l'avenir du continent européen ? On sait qu'il a très, très envie d'imprimer sa marque. Mais effectivement, ça nous permettrait de savoir ce qui s'est passé dans la tête du président Macron pour nommer son mini-moi à Matignon aujourd'hui. Puisqu'on a quand même illustration des poupées gigognes. Françoise de Gouin en parlait très bien. D'une sorte de poupée gigogne en même temps. D'une poupée gigogne en termes de profit. D'une poupée gigogne en termes d'ambition. Et on ne voit pas très bien en quoi ça va régler ni les problèmes du président de la République ni les problèmes du pays. Ça ne règle rien à la crise institutionnelle. Ça ne règle rien en la capacité d'Emmanuel Macron de remettre en route son quinquennat qui s'est embourbé dès le second tour des élections législatives. Et ça ne règle rien à la guerre de succession qui va enflammer la Macronie. Et je vais dire, voire même, ça avance la guerre de succession. Moi, j'ai l'impression qu'elle vient de commencer avec cette... Mais Nicolas Corateau, il n'y aura pas de changement de politique à venir. Il va faire la même politique qu'Elisabeth Borne. Mais c'est ça qui est très intéressant. C'est là où Emmanuel Macron est très fort. C'est qu'il prend toujours tout le monde à rebours. On annonçait un virage sur l'aile droite. Alors moi, ça me fait doucement rire. Je pense que le virage sur l'aile droite, il date de 2017. Mais bon, bref. Chacun met la droite là où il m'entend. Mais on annonçait un virage quasi réactionnaire du président de la République. Il nomme à Matignon un ancien conseiller ministériel d'une ministre de gauche, de la santé de gauche. Mais on sait très bien que la ligne politique, elle est fixée. La ligne politique, elle est fixée aujourd'hui par le groupe LR à l'Assemblée nationale. Et c'est là-dessus qu'Emmanuel Macron veut se projeter. Mais il nomme un ministre qui, à part la baïa, n'a donné aucun signal fort d'adhésion à une aucune idéologie de droite. Vous allez vous opposer, Philippe Bilger. Moi, j'aime beaucoup que la droite adore Gabriel Attal. Il adore. C'est incroyable. Je pense que vous allez être gravement déçus dans les mots. Philippe Bilger. Mais Nicolas, je suis d'abord Gabriel Attal en cinq mois a fait bien plus que parler de la baïa. Mais ça, je ne vais pas recommencer. C'est désespéré de ma part. Mais là où je trouve... Non mais la baïa, c'était facile, Philippe. Réussir la rentrée scolaire, c'était une autre perdemande. Oui, mais... Si c'est si facile, pourquoi les autres n'ont pas fait ? Il a fait un certain nombre de choses en cinq mois. Vous pouvez les considérer comme dérisoires, mais elles montrent que ça n'est pas une personnalité mystérielle sans talent et sans capacité d'action. Mais ce qui me frappe dans votre intervention, Nicolas, la même d'ailleurs que celle de Françoise ou de Jean... Tous ces gauchistes ! Non, pas du tout. C'est qu'on a l'impression à vous... Une fois qu'il y a une cohérence à gauche... On a l'impression à vous entendre que rien ne sert à rien, qu'en réalité, la politique est une longue fatalité, que les tempéraments n'existent pas et que, bien sûr, le cynisme est la base de toute activité politique. Moi, je crois, et je n'en abuse pas en général dans mon raisonnement, qu'il y a là une possibilité d'espoir pour la France, pas pour quelqu'un d'autre, pour la France. et vous verrez, ça n'est pas impossible. La dérision, comme disait Jean Genet, je m'en moche, je préfère aimer ou haïr. Et là, je pense que vous, vous êtes dans un système où le pessimisme devient un peu une industrie. mais c'est vous qui passez votre temps à dire que c'était mieux avant, le déclin à la France va être gonflé. Ah, mais pas du tout. Pas du tout, je n'ai... Mais est-ce qu'on a le droit d'expliquer que c'est la flûte du vent et que le problème institutionnel n'est pas réglé ? Mais vous dites toujours la même chose. Et vous, mais vous dites toujours la même chose. Vous m'avez entendu dire d'autres ministres que je dis de Gabriel Attal. Vous parlez comme ça d'Emmanuel Macron, mais je dis... Jean Dorido. Mais c'est un Macron qui se refuse d'accepter la profondeur de son adhésion à la personne de Macron. Jean Dorido, Nicolas Corato. Alors, pardon, je salue la citation de Jean Genet par Philippe Bilger, ça fait plaisir. Et pardon de faire le psy, là, pour le coup, parce que notre principe biais cognitif, notre plus grande faiblesse sur Terre, c'est je crois ce que je vois. Et je note quand même que la question du look, de l'apparence, presque, je m'autorise, entre guillemets, le délit de bonne gueule de Gabriel Attal revient. C'est un fait qu'il y a chez Gabriel Attal quelque chose de l'ordre du genre idéal. C'est vrai qu'il est élégant, il parle bien, il est bien habillé. Pardon, c'est un fait qu'Elisabeth Borne était très austère. Il faut reconnaître, il avait beaucoup de qualité, il avait quand même quelque chose de très très raide dans le rapport avec les uns et les autres et peut-être qu'il ne faut pas... Parce que j'entends Nicolas Corato expliquer que manifestement la droite aurait, ma foi, une espèce de bonne a priori sur notre nouveau Premier ministre et peut-être qu'il ne faut pas sous-estimer cette puissance de l'image qui convoque l'imaginaire. Je pense que les propos de Philippe Bilger sont à prendre très au sérieux, c'est une expérience. Philippe Bilger manifestement, il a le béguin pour Gabriel Attal, ça se respecte et on n'est pas à l'abri qu'il se passe vraiment quelque chose avec ça. Nicolas Corato qui n'a pas le béguin pour Gabriel Attal manifestement. Je voudrais répondre à Philippe Bilger qu'il faut qu'on réconforte ce soir. Pour une fois que j'ai un peu d'espoir. Pour être sérieux une minute, Philippe, je pense que vous ne vous ne comment dire vous ne portez pas vos réquisitions sur la bonne personne concernant le nihilisme et la dérision. Ce qui ressort du nihilisme et de la dérision, c'est cette nomination à Matignon qui est une forme même de négation de la chose politique et de la chose publique. Parce que la question qui est posée et qui se pose c'est dans l'état dans lequel est le pays plutôt bon, plutôt mauvais selon les visions mais qu'on peut s'accorder à dire d'être divisé. Ce qu'on attendait c'était une forme de clarification. On n'aura jamais cette clarification de la part du président de la République. Ça va faire bientôt dix ans qu'on attend qu'Emmanuel Macron nous dise quelle est la ligne politique qu'il choisit pour le pays et manifestement une fois encore il a décidé de ne pas nous répondre. Tout comme le fait de ne pas dissoudre, tout comme le fait de continuer malgré tout et contre envers tout à poursuivre avec sa majorité relative est une manière de ne pas répondre aux Français. Donc effectivement ce choix il est nihiliste. Il n'est nihiliste pas parce que Gabriel Attal est un affreux démon sorti de je ne sais où je n'ai rien contre Gabriel Attal et je lui accorde effectivement l'intelligence et peut-être aussi le sens de l'intérêt général qui peut le caractériser. Ce n'est pas le sujet. Le sujet c'est que cette nomination n'a aucun sens à part celle de la communication politique. Pourquoi en finir avec Mme Borne ? Pourquoi en finir avec Mme Borne ? Elle a fait tout le boulot qu'il fallait faire sur le peu de programme du quinquennat qu'avait porté M. Macron. Alors pourquoi changer de Premier ministre aujourd'hui ? Parce que M. Darmanin s'est planté à l'Assemblée nationale ? Parce que M. Darmanin n'a pas été capable de convaincre les siens les anciens siens et les nouveaux siens et c'est Mme Borne qui porte le chapeau et on l'a fait remplacer par qui ? Par Gabriel Attal ? Mais ça n'a aucun sens ni pour les Français ni même je vais vous dire ce soir ceux qui sont un peu dans l'expectative c'est les députés de la majorité relative qui se demandent bien sur quel pied ils vont continuer à danser pendant les mois qui vont les rapprocher malheureusement de cette guerre de succession qui s'annonce. Un petit mot de la fin Philippe Ilger La grande différence Nicolas c'est que moi je vois dans la nomination Gabriel Attal la chance de faire une vraie politique de droite et vous vous êtes de gauche. Je pense que non mais la dernière remarque de Nicolas est très importante sur l'autorité sur le groupe moi je pense que les ennuis commencent la guerre de succession commence et je pense que ça va être sanglant le groupe ne va pas reconnaître d'autorité à Gabriel Attal ça va être très difficile pour lui en plus avec les poids lourds du gouvernement je pense que c'est un désastre en fait vous allez voir à terme c'est un désastre cette nomination de toute façon cette fonction il va prendre cher forcément donc ça va être compliqué un sondage vient de tomber 48% des Français disent avoir confiance en Gabriel Attal Premier ministre c'est très peu 48% c'est peu merci beaucoup Nicolas Corato merci beaucoup en tout cas de votre expertise voilà